Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler écriture, mascotte, société japonaise et mode autour d'un concept plus compliqué qu'il n'y paraît. Alors bienvenue dans ce 26e Nihon Bazaar. Le kawaii fait sûrement partie des aspects culturels les plus visibles du Japon pour n'importe quelle personne qui commence à s'intéresser à ce pays. Et pour cause, c'est un des éléments les plus utilisés dans la communication des entreprises et services au sein même de l'archipel. Il y a par exemple les mascottes ou yorukyara des différents services publics comme Tsuta pour les pompiers de Tokyo ou Pipokun pour la police. Plus largement, il y a le célèbre Kumamon qui représente la région de Kumamoto ou Hikonyan pour la ville de Hikone. Dans une société où le conflit se veut inexistant publiquement, une communication lisse et attirante visuellement est donc toute trouvée. Mais alors, quel a été le cheminement pour que ce concept prenne autant de place à tous les niveaux de la société japonaise ? Le terme kawaii avec le sens actuel date plus ou moins du début des années 90, donc reste relativement récent. La première apparition du terme dans un dictionnaire était sous la forme kawaiushi en 1945 et signifiait le fait d'être timide ou embarrassé, mais avait également le second sens de pathétique ou vulnérable. Dans les faits, le mot kawaii peut encore avoir une nuance négative avec le terme kawaiiso signifiant pitoyable ou pathétique. Sincèrement désolé de casser vos rêves. Même avant d'avoir un terme pour le définir, le développement de cet attrait pour le mignon s'est beaucoup fait avec l'émergence d'illustrations moins traditionnelles via par exemple le travail de Yumeji Takehisa, un peintre de l'ère Taisho qui développa au début du XXe siècle un commerce d'objets fantasy dérivé de ses créations. Il est considéré comme un précurseur et souvent cité comme point de départ de l'intérêt pour le kawaii. Autodidacte, il a grandement été influencé par les cultures étrangères et créa une forme de dessin différent des critères de beauté de l'époque comme les bijingas. Il apporta une touche innovante et cette nouveauté fut copiée face à l'attrait suscitée par ses créations. Les bijingas, signifiant images de belles personnes, étaient des gravures faites sur plaques de bois afin d'être imprimées sur papier. Ils présentaient le plus souvent des artistes de kabuki ou des sumo et faisaient partie du genre appelé ukiyo-e, très populaire durant la période Edo. Dans la suite du travail de Takehisa, apparurent les mangas destinés aux filles, les shoujo, via le mangaka Katsuji Matsumoto et son personnage de Kurokuro Kurome-chan qui fut également une des premières icônes commerciales, avec des stickers, des poupées de papier et même des cartes postales destinées à encourager les troupes durant la Seconde Guerre mondiale. Puis, dans les années 70, le terme évolue en kawaii, avec toujours le même sens. Et à la même époque, de nombreuses jeunes filles commencent à écrire latéralement de gauche à droite dû au fait de la forte occidentalisation du pays. La démocratisation du stylo à billes permet une écriture plus ronde, ponctuée de nombreux petits dessins, ce qui rendit sa lecture de plus en plus difficile, au point que cette mode qui conquit doucement tout le Japon donne lieu à son interdiction dans le cadre scolaire au milieu des années 80. Il existait même plusieurs styles d'écriture, comme le Konekoji, écriture de chat, le Maruiji, écriture ronde, ou le Borekoji, fausse écriture enfantine. Cette évolution toucha également les shoujo, qui avant-guerre étaient avant tout destinés aux petites filles. Mais après des années de privation, le marché du divertissement connaît un véritable boom et porte avec lui une renaissance du livre populaire avec les haka-hon. Des livres et revues peu chères faits à partir de papiers de mauvaise qualité, donc l'ancêtre des magazines de pré-publication. Ils étaient principalement produits dans le Kansai, région qui ne fait pas défaut à ses origines marchandes. Le shoujo devient donc petit à petit une référence en ce qui concerne la mode et la représentation du modèle féminin pour les adolescentes, les magazines de mode de l'époque visant avant tout les femmes adultes. La culture qui en découle encourage donc les filles à se définir par rapport à ce qu'elles aiment, créant des affinités de groupe dans un contre-pied assez significatif à l'uniformisation toute japonaise, comme les gothiques Lolita et autres styles vestimentaires extravagants. Le kawaii a donc une base avant toute populaire qui ne s'est pas construite par pur business. Mais... Bonjour, je suis le Boom économique, et avec mon copain Sanrio, on a vu que vous aimiez vachement les trucs mignons. Alors maintenant que vous avez plus d'argent, vous pouvez m'en acheter plein. Regardez, j'ai du papier avec de jolis dessins et des petits cahiers tout mignons qui accueilliront parfaitement vos textes tout en rondeur. Et voilà comment Sanrio obtint un quasi-monopole dans la création et la vente d'objets fantaisie. Quoi, vous connaissez pas Sanrio ? Et nous entrons donc en plein dans l'ère commercial du mignon. L'anatomie du kawaii par Sanrio, c'est un mammifère petit, doux, enfantin, sans bouche, muet et sans défense. Ce qui donne à peu près ça. Un oeuf avec des yeux. Bon, vous m'excuserez du dessin, je suis pas super bon. Mais non content de vendre des objets fantaisie, cela ne leur a pas suffi. Ils ont donc travaillé dur pour séduire des entreprises comme des banques pour leur proposer des objets à licence. C'est de cette façon, dans un premier temps, que des cartes bancaires avec des personnages tout en rondeur sont apparues. Et petit à petit, nous sommes arrivés aux scènes incongrues que n'importe quel visiteur voit au Japon. Comme les pachinko sur le thème d'anime ou le matériel de chantier en forme de personnage. En tant qu'occidental, on trouve ça enfantin ou régressif. Et comme beaucoup de choses, avec des bases culturelles différentes, ce n'est pas forcément la bonne façon de réfléchir. Les japonais n'ont pas un avis aussi tranché que nous. Ce qui peut nous paraître régressif est souvent juste léger et passe généralement inaperçu. Le chemin du kawaii a juste emprunté plusieurs routes, et l'une d'elles a rejoint les bases de la culture japonaise, à savoir rendre des choses dérangeantes, plus légères et agréables. Mais cela n'a pas empêché les routes plus subversives de suivre leur chemin, ce qui a amené à l'apparition d'un nombre extravagant de formes de kawaii. Et souvent cela passe par une modification de la base la plus lisse en y ajoutant du gore, de l'exagération ou du sarcasme. On peut par exemple noter la mode des Ganguro au début des années 2000, avec ses filles exagérément bronzées et maquillées comme des camions volées. Ou plus récemment, le personnage de Gloomy Bird en 2010, un ours rose totalement gore, mais complètement fidèle à la description du mignon selon Sanrio. De nos jours, ce lissage commence doucement à s'essouffler, et même Sanrio s'est adapté par la force des choses, avec par exemple le personnage de Gudetama. Cet œuf, sarcastique et flemmard, est arrivé second lors d'un concours organisé par Sanrio sur le thème de la nourriture, derrière Kerimi-chan, un filet de poisson souriant. C'est finalement le personnage avec une personnalité très éloignée de la gaieté, généralement vendue par Sanrio, qui eut le plus de succès. Donc le kawaii ne se limite pas à la douceur et au mignon. Une base lisse, comme définie par Sanrio, est finalement facilement modifiable et adaptable en quelque chose de totalement différent du monde de l'enfance. Le Japon, de par son histoire, a eu une culture uniquement traditionnelle jusqu'à très récemment, et elle continue encore. Mais la graine plantée par l'Occident au Japon a tout simplement fait fleurir un arbre propre au pays. Le kawaii est un des fruits de cet arbre, et c'est pour moi ce qui rend ce pays si intéressant. Si vous allez au Japon et que vous vous intéressez à l'évolution de l'illustration japonaise moderne, je vous conseille de vous rendre au musée d'art Yayoi Yumeji à Tokyo. Côté livres, je vous conseille le très complet Kawaii Japan Culture of Cute de Manami Okazaki et J.F. Johnson, qui m'a permis de faire cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Ja, matane ! Sous-titrage ST' 501